Lire un graphique de vitesse Lire un graphique de vitesse Sur un graphique, il y a deux axes principaux. Il y a l'axe des x et l'axe des y. L'axe des x, c'est le temps qui passe. Et si on zoome un peu sur ce temps qui passe, on voit qu'on a noté en fonction des heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, et qu'on a représenté aussi l'écart d'heure. Sur l'axe des y, nous avons la distance parcourue. On commence à 0 et chaque fois, on augmente le nombre de kilomètres parcourus. Intéressons-nous au graphe que l'on va diviser en trois morceaux. Le premier parcours en jaune, le deuxième parcours en rouge, et le troisième parcours en bleu. Regardons parcours par parcours dans le détail. Analysons donc ce premier trajet. Nous avons roulé de 8 heures à 9 heures, il y a donc une heure, et parcouru de 0 à 45 kilomètres, donc 45 kilomètres. Si je reprends ça dans un graphe de réponse, j'ai 45 kilomètres en une heure, je sais donc tout de suite que c'était une vitesse de 45 kilomètres par heure. Interprétons le deuxième parcours. Le deuxième parcours, c'est de 9 heures à 10 heures 30, ça dure donc 1 heure 30, et de 9 heures à 10 heures 30, la distance parcourue a été de 45 kilomètres à 45 kilomètres, donc de 0. 0 kilomètres en 1 heure 30, ça veut dire qu'on n'a pas bougé. Interprétons ce troisième parcours. On a démarré à 10 heures 30, et ça s'est terminé à 11 heures, donc on a roulé pendant une demi-heure, et du kilomètre 45 au kilomètre 75, il y a 30 kilomètres, si je prends mon graphe, 30 kilomètres en 30 minutes, ce qui veut dire qu'en 1 heure, c'est 60 kilomètres, j'ai donc une vitesse de 60 kilomètres par heure. Je peux avoir d'autres graphiques, notamment celui-ci, où il y a deux véhicules, deux graphes, un A et un B, alors je peux déjà voir qu'en fait, ils n'ont pas démarré à la même heure, le premier a démarré à 8 heures, et l'autre à 8 heures 30. Je peux voir aussi que les arrêts ont été marqués à des moments différents, le A s'est arrêté avant le B, et a redémarré avant le B. Je peux avoir un peu plus de précision en regardant quelles sont les heures auxquelles ils se sont arrêtés chacun. Je peux continuer mon interprétation, tout en voyant qu'à la fin, ils se sont arrêtés au même endroit, ils avaient parcouru tous les deux 75 kilomètres, mais aussi qu'ils sont arrivés, au terme de leur voyage, à des heures différentes. Je le remarque en lisant mon graphique. Comme réalisé précédemment, je pourrais calculer pour chaque portion du trajet du A ou chaque portion du trajet du B, quelle était la vitesse à laquelle ils ont roulé. Voyons pour le premier trajet en détail. Démarré à 8 heures, arrêté à 8 heures 45, ils ont donc roulé 45 minutes, et de 0 à 45 kilomètres, ça fait 45 kilomètres. Je vais donc placer ces informations sur mon graphe de règle de 3, 45 kilomètres en 45 minutes, et je le trouvais en une heure, puisque c'est une vitesse par heure. Pour ce faire, je vais passer par 15 minutes, en divisant par 3 et en faisant 4, je fais le même chemin de l'autre côté, divisé par 3 fois 4, ça me donne donc 60 kilomètres en une heure, soit une vitesse de 60 kilomètres par heure. C'est une règle de 3. Sous-titrage ST' 501